Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Spacehaven. En premier épisode je vous ai montré un peu les fonctionnements du système de base sur notre magnifique station spatiale. Il y a tout le monde qui est au dodo là pour l'instant. Donc nous on va vouloir commencer à se réfléchir notre vaisseau spatial. Un truc qui est pas mal c'est qu'on peut si besoin utiliser des ébauches en fait par exemple. Donc on peut dire bon je fais un truc comme ça et puis ah mais non en fait les ébauches apparemment ça marche pas tant que t'as pas fait ta coque de base. Ok. Non confirmer la construction d'une ébauche de coque. Ah mais non c'est confirmer l'ébauche. C'est ça l'ébauche d'accord. Donc l'ébauche te permet voilà. Ça te permet d'anticiper un peu ton truc. Et après tu peux confirmer du coup. Donc tu peux faire une ébauche de tout ton vaisseau final on va dire mais voilà par exemple coup de l'ébauche. Ah ça c'est pas mal ça donne la coup de l'ébauche. Donc là par exemple faire juste un carré comme ça c'est 11. On en a 40 donc on peut y aller un peu plus sévèrement on va dire. Le truc étant que là par exemple on a besoin de 1, 2, 3 de large. D'accord. Si on garde ce truc lui il a besoin de 1, 2, 3 de large aussi. Ok. Donc ça veut dire que si on se dit qu'on se met un couloir central de 2 par exemple avec 3 de chaque côté. Donc ça nous fait 8. Plus de 10 parce qu'il va y avoir les bordures, les parois. Donc si on fait du largeur 10 on peut avoir de quoi mettre un truc comme ça et ce truc de 2 pièces l'une face à l'autre séparé par un couloir on va dire. ça me semble pas mal un truc dans le genre. Donc ça ce serait le coin ce coin là. Ensuite alors le problème c'est que là je peux pas alors ça c'est un truc qui est dommage c'est que tu peux pas faire une ébauche avec les systèmes dont t'as besoin. Mais genre l'hyper moteur par exemple comme vous pouvez le voir il prend 4 de large par 4 en gros. C'est un carré de 4 par 4 basiquement. Donc il nous faudrait sachant que je dis il va nous falloir 2 moteurs, sachant que tu peux pas les mettre côte à côte parce qu'ils se gênent. Tu sais il y a l'espace de la zone moteur en gros. Parce qu'en fait la zone moteur là que vous voyez alors je peux pas vous montrer avec la souris mais le truc qui est en bas à droite quoi. C'est une zone qui n'est plus constructible après si vous voulez parce que c'est là que va sortir le dégagement des moteurs basiquement. Donc il va nous falloir laisser un peu d'espace quoique je suis pas sûr qu'ils peuvent pas se mettre l'un à côté de l'autre. Mais bon dans tous les cas on est facilement à 10 de large, avec 10 de large on peut en mettre 2. Mais le truc c'est que vu qu'on va vouloir des trucs de stockage, on va vouloir une zone pour ça aussi enfin bref. On va avoir besoin de pas mal d'espace au final quand même. Donc si on reprend notre ébauche ébauche. Donc on retrouve l'ébauche qu'on avait à la base. Ce qu'on va faire c'est qu'on va effacer ça ça n'a rien à voir avec l'ébauche. Donc si on se dit par exemple ça ça va être l'avant du vaisseau et là ça va être l'arrière. Donc si on se dit qu'à l'avant du vaisseau on a... parce que là on a le centre donc on va dire qu'à peu près au niveau du centre on va mettre les trucs de... de sas. Les deux sas. Ok ? Donc si on veut la zone de sas ça va être la zone de shuttle bay si vous voulez. C'est à dire la zone où on va vouloir ces trucs là et ce truc là. D'accord ? Sachant que combien ça prend de place ce truc là en fait ? Le hangar à navettes est quand même assez grand. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 par 6. Ok ? Et après le hangar à nacelles lui il est en 4 par 3. Ok ? Donc tchac 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 on pourra en mettre plusieurs cotes à cotes. L'avantage qu'il y a... Alors oui d'ailleurs combien ça coûte ces trucs ? Le hangar à nacelles nous requiert un élément de truc avancé de bloc techno. Et le truc c'est qu'après il faut construire un nacelle qui est dedans. Mais nous ce qu'on pourra faire là c'est qu'on peut se barrer avec les nacelles qui sont ici en fait. On peut prendre ces... On peut se barrer avec les navettes et les nacelles. Donc on peut essayer d'envisager d'avoir 2 navettes et 4 nacelles directement dans notre vaisseau de base. Ça peut être sympa. Sachant que si on regarde au niveau du stockage les grands stockages ils prennent du... 2 par 3. On va dire 3 par 3 parce qu'il faut la place devant. Donc 3 par 3 pour ce truc là. Ce truc étant un 3 par 4. Donc on a des trucs qui ont des gabarits assez similaires. Donc si on dit qu'on met notre sas ici et qu'on en met un deuxième en face par exemple. Parce que pareil pour les sas toute la zone qui est devant là est inconstructible du coup. Parce qu'il faut que la navette puisse s'approcher pour pouvoir se docker. Ah non là on ne peut pas modifier ce vaisseau existant parce que c'est une station minière elle est adossée à l'astéroïde derrière. Mais si tu prends l'autre start qui est en... Enfin le tout premier start tu ne démarres pas avec une station comme ça tu démarres directement avec un rectangle avec une navette un pod un truc de stockage un truc comme ça un truc dans le genre enfin le minimum de survie on va dire mais tu n'as même pas de moteur tu n'as rien et tu as le tuto si tu veux qui t'explique il faut rajouter un moteur il faut rajouter tel truc etc. Donc déjà ce qu'on va faire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça ferait 12 de long donc là qu'est-ce qu'on pourrait y caler là-dedans ça déjà ça nous coûte 16 c'est ça que je veux dire tu vois parce que ensuite si ça c'est uniquement la zone de stockage qu'on envisage il va nous falloir à l'arrière alors c'est là où on peut faire des trucs un peu sympas genre on peut dire bon ok on va faire par exemple donc ça ça nous ferait quoi ça nous ferait 4 de profondeur quelque chose comme ça et après on peut tu vois faire quelque chose dans ce style en gros comme ça là on met les moteurs là on peut se faire la zone industrielle de fabrication le le réacteur de bord zone de stockage de navettes etc. ensuite on va vouloir une zone qui ferait quelque chose dans ce style là pour avoir zone de recherche zone de comment ça s'appelle pilotage par exemple et après on avait dit il nous faut du alors 1,2 là il y a la cloison 1,2,3 et ça c'est la cloison donc ouais ça tombe pile poil et ensuite 1,6 7 10 en gros on peut aller jusque là je pense c'est facile rien que ça ça nous coûterait 48 sachant qu'on a 41 donc on n'a pas assez actuellement on peut armer le vaisseau jvg il y a les tech on peut les installer dessus et tout on peut se battre avec le vaisseau et attaquer les vaisseaux ennemis c'est juste que il faut les consoles d'armement avec les tourelles ensuite on a les roquettes et les tourelles énergie on a les boucliers générateurs de boucliers brouillards de visée scanneuses et hyper moteur x1 donc ça c'est les moteurs de niveau 2 qui eux ont besoin de barres de combustible différentes enfin ils sont eux ils peuvent faire 1600 eux tout seuls alors que les moteurs de base peuvent faire que 800 donc ils sont deux fois mieux techniquement donc on va laisser déjà finir de démanteler tout ça alors voir trop grande non parce que dans ma partie de test mon vaisseau de départ était à peu près aussi grand que ça c'est juste qu'il faut qu'on fasse quelques blocs de coques supplémentaires je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner comme ordre d'en faire 10 avec ça déjà normalement les plaques d'acier il y a de quoi en faire et pareil ici on va dire en recyclage récup de coques tu m'en balances essaye de m'en balancer 10 aussi pour voir pour voir s'ils en sont capables on va voir les autres sont en train de rentrer tout le monde est en train d'aller se coucher il est minuit donc on va voir avec le lendemain ce qu'ils arrivent à fabriquer un peu parce que là on est à 41 si on peut monter à 50 je pense que c'est gérable parce que si on regarde on est à 48 sur le coup de l'ébauche si on peut monter à on va dire 52 54 on peut la faire plus parce qu'il y a certains éléments qui ont besoin de blocs de coques à bord du vaisseau et après des blocs de coques on aura quasiment plus besoin alors non ce que je pense faire dans la première version du vaisseau c'est utiliser un quartier d'équipage comme celui-là commun avec tous les trucs côte à côte mais je le réfléchis pour l'upgrader plus tard en truc commun si tu veux c'est de dire là on aura un quartier commun là on aura la zone cuisine machin bidule et le jour on veut passer à des quartiers seuls on va dire à ce moment-là on peut il faut qu'on agrandisse alors le problème c'est que on a la zone est-ce qu'on peut agrandir la zone c'est un peu la question que je me pose parce que genre quand tu fais fondation de vaisseau tu vois ton vaisseau il fait 2 par 2 là tu peux lui dire d'aller à 3 par 2 par exemple alors tu peux pas lui faire du 3 par 3 parce qu'il te faut 9 points et on a que 4 sur 8 points donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer on va refaire c'est pas grave de toute façon c'était une ébauche on a rien construit directement et on va se prévoir quelque chose d'un peu plus long voilà comme ça on aura plus de place on va le poser là voilà donc on peut reprendre notre ébauche mais alors du coup on va peut-être on va peut-être dire le centre du vaisseau ça va pas être la zone de l'équipe de l'abordage non en gros si tu veux ce que je voudrais c'est attends je vais laisser avancer mais pas en vitesse max parce qu'il va me falloir le temps de réfléchir parce qu'on avait dit que le sas le hangar à navettes c'est du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 par 6 donc si on le met comme ça si on en met deux côte à côte il nous faut 3 et 3 d'espace ensuite à côté il nous faut du 4 de plus donc ça nous fait 10 d'espace donc il faudrait envisager quelque chose comme 12 pour avoir un peu de marge de manœuvre pour pouvoir mettre des cloisants et ce genre de choses donc si on fait une ébauche on a dit 12 ah mais attends non parce que là ça va faire 24 au total non ouais mais non attends non c'est pas bon ça ah putain mais c'est chiant parce que ça me le fait disparaître après donc 6 plus 4 1, 2, 3 ouais donc il faut au moins deux de plus de chaque côté là minimum de chaque côté en plus pour avoir la place pour mettre une cloison ou un truc du genre ça marcherait donc si ensuite on avait dit qu'on faisait un truc là on a combien du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 parce que comme ça on peut mettre une cloison là par exemple et après alors peut-être que pour la dernière zone parce qu'on avait dit on va vouloir deux hypermoteurs ils prennent 4 de large donc il nous faudrait du 8 normalement normalement ça ça devrait être bon ensuite si on regarde les systèmes normalement la console de communication c'est du alors c'est du 3 par 3 en gros parce qu'il faut l'espace derrière donc il nous faut du 3 ouais c'est ça 3 par 3 donc genre là on peut en mettre parce que si on met une cloison là ça veut dire qu'on peut en mettre un là ouais là c'est trop par exemple en fait donc cloison 1 2 ouais mais il y a le truc derrière donc non il me faut au moins un de plus pour celui là voilà et ensuite on est au centre du vaisseau basiquement mais là on va dire quartier d'équipage et après comme je dis on pourra prolonger vers l'avant et aussi prolonger sur les côtés par exemple si on veut faire des armements des trucs et tout mais ça sera pour plus tard parce qu'en gros le principe ce serait ici de foutre les docking les trucs de docking donc ces zones là seront occupées par l'espace de dockage les zones arrière seront occupées par les moteurs ensuite cette zone on peut l'agrandir si on a besoin pour ajouter plus de moteurs ou alors on peut se faire comme un truc comme une aile qui part et on fout deux autres moteurs un peu à l'écart par exemple quelque chose dans le style ça on s'en branle donc si on veut faire la zone donc ça ça va être le couloir central de toute façon donc il va venir probablement jusqu'ici ça ça va être une grande zone parce que ça va être une grande baie ça ça va être fermé peut-être qu'on aura à nouveau un couloir central ou alors ce sera peut-être deux grandes zones de toute façon ici ils vont ils vont pas avoir la place on pourra pas mettre un couloir central ici dans tous les cas donc couloir central deux de large enfin deux de large donc ça fait un de large cloison un deux trois quatre ensuite en longueur il nous faudrait du parce que c'est en fonction du nombre de lits qu'on veut mettre basiquement il nous faut un espace entre chaque lit donc en imaginant que la cloison ce soit la partie de carré bleu qu'on a en bas là qui est déjà établi là on peut mettre un lit deux lits trois lits quatre lits cinq lits cinq fois deux dix dix membres d'équipage c'est pas mal pour commencer et en face on fait coin cuisine ensuite à terme quand on voudra agrandir on agrandit uniquement vers l'avant en gardant à peu près le même gabarit et on peut transformer ces deux parties en chambre individuelle qui irait surtout le long et là on a beaucoup de place pour aller jusqu'à l'avant on va dire donc dès qu'on aura des blocs de coque supplémentaires on poussera on pourra pousser juste vers l'avant donc ça ce serait un peu la forme de base quoi basiquement avec possibilité de pousser vers l'avant et vers l'arrière et sur les côtés alors comme je dis on ne pourra pas pousser sur les côtés ici parce qu'on aura les sas à moins de déplacer les sas bien sûr mais a priori on va faire un truc dans le style on pourrait faire un truc en large si on voulait aussi on peut faire la forme qu'on veut mais ça ça me semble la forme la plus la plus basique on va dire ok donc reprenons donc on peut sélectionner l'autre ça c'est les différents vaisseaux donc on peut avoir une flotte de vaisseaux techniquement tu peux en avoir plusieurs moi je préfère jouer avec un seul perso mais après ça va dépendre peut-être de la quantité d'équipage que t'as ou ce genre de choses peut-être coupe d'un moins il vaut mieux avoir plusieurs vaisseaux mais dans ce que j'ai pu tester ouais vous voyez on est monté à 52 du coup il a pas d'inventaire pour l'instant lui il a un peu d'inventaire est-ce qu'on a des trucs de coque alors on a des infrarécupes ouais on a encore 26 récupes de coque donc on a de quoi fabriquer quelques blocs de coque supplémentaires si nécessaire alors le truc aussi auquel j'ai pas pensé là avec notre design c'est que on a pas de zone pour faire pousser les plantes ou ce genre de choses donc il faudra peut-être envisager par exemple un des premiers trucs qu'on pourra faire ce serait agrandir là et faire une zone où on pourrait faire pousser des plantes par exemple tu vois quelque chose d'en style ok bon là a priori ils ont plus trop de boulot on a 53 blocs donc je pense qu'on peut juste confirmer cette ébauche go donc là normalement ils devraient commencer à prendre ces trucs là et à aller voilà ça y est ça commence ouais du coup il nous demande de mettre un sas on va pas le mettre tout de suite on va voir par rapport à ah ok ils ont commencé par l'avant je croyais qu'ils avaient commencé par le centre donc non là ça va prendre un petit bout de temps quand même euh bah c'est vrai quoi en attendant en attendant que ça avance on va bouquiner un peu donc le tranquility journal 1 là où le vent nous portera journal personnel première entrée Michael Raymond capitaine du tranquility je me demande si je devais me sentir coupable attend ils sont en train de bosser derrière ou pas ah ils sont en train de dormir je me demande si je devrais me sentir coupable de voir la terre d'aussi loin jamais plus je la reverrai je me dis bon débarras tout est de travers et je reste correct en tout cas le ranch ne me manquera pas nourrir tout ce bétail tout ça pour me faire piquer la nuit par des réfugiés affamés pour me le faire piquer la nuit par des réfugiés affamés ces idiots m'ont bouffé mes tourneaux mes taureaux adieu veau vache bouffe tout ça mais t'as vu qu'ils auront fini par se dévorer les uns les autres bon le tranquility est pas beaucoup plus confortable que mon ranch mais c'est surtout le ciel bleu et le vent qui vont me manquer et puis mon chien aussi il me manque mais au moins je suis en vie j'ai à manger j'ai de bons équipiers je m'affiche de savoir que Cathy veut dormir près de la génératrice et que Glass veut lire sa bible encore et encore au point de la prendre par coeur et Sam moi même j'ai jamais regardé une femme comme Sam regarde son flingue il lui a même donné un nom c'est vraiment bizarre mais je préfère l'avoir avec moi que face à moi je crois qu'on va aller là où le vent nous portera comme qui dirait et on fera de notre mieux pour s'en sortir on n'est pas les premiers à changer de vie en s'aventurant au-delà de la frontière on ne sera pas les derniers ce sera difficile mais on va y arriver fin d'entrée du journal ok bon instant ils avancent je crois que ils ont fini de tout récup ici ouais il n'y a plus rien et il n'y a plus rien à bord ils ont fini aussi tous les trucs d'astéroïdes donc basiquement il ne nous reste plus qu'à finir de construire notre magnifique vaisseau spatial bon ça avance vite allez il va falloir attendre le lendemain peut-être encore un jour ou deux peut-être on est déjà au jour 7 le temps continue à se dérouler on va juste en profiter pour regarder un peu les différents systèmes genre la séquentrice de coque il va nous falloir deux tech blocks ça c'est important parce qu'en fait c'est le truc qui va donner des PV à notre vaisseau spatial basiquement le sas de base il demande juste de l'infra bloc et de la structure de base donc ça c'est bon les stockages demandent juste des infra bloc de base aussi une morgue demande aussi des infra blocs de base ok aussi pour la cuisine des infra blocs on en a 55 actuellement donc ça va la recycleuse alors la recycleuse nous demande 3 blocs techno par contre et la purificatrice nous en demande un et l'outilleuse nous en demande un aussi donc ça ça va nous coûter cher les petits nœuds électriques nous en demandent pas la génératrice elle nous en demande 2 donc on va s'en installer une seule je pense qu'on aura suffisamment d'énergie pour ce dont on aura besoin au début ensuite les régulatrices thermiques ouais ça ça demande pas des blocs avant si par contre la génératrice d'oxygène et l'épuratrice atmosphérique ça on a besoin pour faire de l'eau 2 et purifier le CO2 ça nous demande aussi un bloc chacune on va avoir besoin des trucs de recherche donc ça nous demande 2 aussi donc ça va ça va nous ça va nous coûter cher quand même tout ça après bon tout ce qui est table de nuit voilà toutes ces constructions ça va et au niveau des parois alors les portes nous coûtent un infrabloc après les parois normales c'est juste de la de ça là mais on en a plein de ça c'est pas un problème parce que c'est les outilleuses qui les génèrent et en gros ouais ça prend un peu des infrablocs pour fabriquer des outils de production alors c'est dommage on voit pas le ratio combien ça on fabrique par bloc ça aurait été cool ah putain ils ont fini alors le premier truc que je vais faire c'est que je vais installer les parois à l'intérieur histoire d'être sûr de délimiter ah ouais ok donc il faut un sas en premier forcément donc si on dit qu'on met un premier sas ici alors bien entendu ils vont le faire le lendemain ah on a un vaisseau qui approche tiens c'est un vaisseau de la fédération des marchands on pourrait commercer avec eux au pire limite bébé ils sont de là ils sont de là allez évacuation 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 du chat accompli ok donc bonjour l'équité commerciale est une de nos valeurs alors on peut échanger avec eux si on veut genre on regarde un peu ce qu'ils ont on sélectionne la station minière par exemple et par exemple ils échangent beaucoup de blocs techno pour à peine 274 sachant que on pourrait peut-être les échanger parce que des pieds électriques on en a 12 je sais pas si on a besoin d'autant bloc d'énergie je sais plus si ouais non il faut l'assembleuse avancée pour cela aussi c'est un peu le problème là c'est avec l'imprimante d'optronique qu'on les obtient après les blocs de coque au pire on peut ouais on va tous les évacuer je pense parce que pour 1300 et parce que là 274 honnêtement c'est pas cher non contre 4 blocs techno on aura beaucoup plus besoin de ça que ça parce que les blocs de coque honnêtement on peut en trouver assez facilement après la question que je me pose c'est est-ce qu'on a des plaques d'acier oui donc ça veut dire qu'on peut en fabriquer d'autres donc tu nous en fais 5 de plus il me dit on a plus de blocs de coque mais t'inquiète là les blocs techno ça nous donnera beaucoup plus de liberté pour pouvoir se débrouiller c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est bon yes donc notre vaisseau commence à prendre forme alors on peut on peut assigner les travails à l'un ou l'autre on va pas le faire pour l'instant il nous dit qu'on a pas d'outilleuse il nous propose de construire des stockages maintenant alors moi ce que je voudrais faire surtout c'est voilà je voudrais tirer mes parois quelque chose dans le style ce qu'on va faire c'est que pour l'instant on va laisser un trou on va pas mettre de porte bah attends d'ailleurs je suis pas au centre non je suis pas ici j'étais quasiment au centre donc je m'en laisse ça et ça et ça on mettra une double porte mais le truc c'est que ces portes elles coûtent celle-là tu vois elles prennent deux blocs d'infra et honnêtement j'en ai plus besoin pour l'instant voilà donc à peu près même combat on veut virer les deux qui sont au centre donc ça et ça normalement un deux trois quatre un deux trois quatre c'est bon voilà et du coup voilà donc coin chambre coin cuisine et salle de repos ok donc console de com et centre de recherche ah attends ce qui était important c'était ah tu vois j'ai pas la place je peux pas en foutre deux bon après au pire c'est pas grave on part avec une seule et on agrandira plus tard parce qu'après de toute façon est-ce qu'on aurait pu en faire deux ah tu vois c'est trois c'est trois blocs de coque quand même pour le hangar navette parce que bon l'objectif c'était de faire quelque chose un peu dans ce style donc c'est on pouvait mettre on peut mettre deux trucs à nacelle ici et en avoir deux là basiquement un truc comme ça ici et en attendant et on aura basiquement on a de quoi mettre un deuxième sas ici basiquement donc on avait dit il nous faudrait quand même là j'en ai encore deux en fabrication je vais en demander cinq de plus et on a combien d'infra blocs on en a 34 on en a cinq de plus aussi les récup de coque on en a encore ou pas on en a plus que cinq on va essayer de faire ça pour voir ouais je sais qu'il a pas d'outilleuse mais on va lui en installer une après il n'y a pas de problème on peut pas on peut on peut vider ce qu'on fera c'est qu'on videra les stockages de la station ça on peut mais on peut pas on peut pas piquer si tu veux les équipements ils sont pas on peut ni les démonter ni les déplacer pour les mettre à bord de l'autre vaisseau ça c'est dommage un truc que je vais faire aussi c'est qu'on va en profiter pour ajouter un petit stockage ici et ici ah ouais je sais ce qu'il leur faut ils gueulent parce qu'ils ont pas l'outilleuse merci frère Tuck pour le follow bon ils sont en train de dormir on va attendre leur main allez debout on a encore pas mal de stock de nourriture mais bon ça sera pas éternel par contre voilà donc étape terminée on a fait un truc de stockage par contre il n'y a pas de courant il va falloir rajouter une génératrice à énergium donc ça on peut directement dire la génératrice on va la foutre je pense dans ce coin bon on 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 Voilà, donc ça c'est bon, ils ont besoin de ces cristaux, ils demandent de l'oxygène et de l'épurateur atmosphérique, donc ça d'ailleurs il nous en faudra probablement plus qu'une par contre. Alors ce qu'on pourrait faire déjà c'est, de toute façon on sait qu'on va avoir besoin d'une console de communication, on va la foutre là, on va avoir une console de navigation qu'on va mettre ici, et donc ensuite, dans tous les cas on va avoir besoin d'un terminal de recherche, on peut pas le mettre là, on peut le mettre comme ça au pire si on veut, mais en fait j'avais plus envisagé que ça ce soit le coin recherche en fait, sachant que, ouais en plus je pense que je peux y aller comme ça, on peut faire les deux et la paillasse à côté. On peut même en mettre un troisième là pour après, donc ça c'est bon, du coup on a peut-être un peu de place ici pour mettre les trucs de génératrice d'atmosphère, truc atmosphérique, euh attends je la fais chier parce qu'on, ouais on va plutôt la mettre là, voilà, pour l'instant, je pense qu'on va en foutre une deuxième au bout du couloir, on la déplacera plus tard, comme ça, voilà, parce qu'il y en a besoin de plusieurs ça c'est sûr, vu que le vaisseau est assez grand quand même pour un début de partie, et sachant que ces trucs ça nous coûte à chaque fois un bloc, donc on en a plus que 15 déjà là, après je pourrais au pire en démanteler un si jamais on en avait, si jamais on en avait utilisé trop, alors un truc qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire, non, je crois que si on fait comme ça, transfert, tout ça, balance tout, vers la Maltea, comme ça ils vont commencer à transférer là-bas les ressources, bon ils sont en train de dormir encore, ok bon, on va faire un petit break ici de toute façon, c'est l'heure, donc prochain épisode, on continue l'aménagement à bord de notre nouveau vaisseau, voilà, donc merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure, salut à tous, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501